Ils ont répondu favorablement à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la santé ce vendredi 31 mai, journée mondiale sans tabac. Les étudiants de l'université d'Abu Mekalavi sont alertés sur les dangers pour la santé liés au tabagisme. Au cours de la cérémonie dans l'amphithéâtre Houdébé à l'université d'Abu Mekalavi, la représentante du ministère de la santé revient sur l'objectif principal de la dite journée. L'objectif principal de cette journée est de sensibiliser le public sur l'impact négatif du tabac sur la santé des poumons. La campagne annuelle organisée autour de la journée est une occasion de sensibilisation du public sur les effets néfastes et mortels de l'usage du tabac. Jean-Pierre Baptiste, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé OMS, a saisi l'occasion pour défendre les politiques visant à réduire efficacement la consommation du tabac. Je saisis cette occasion pour plaider en faveur de l'adoption de politiques plus fortes, madame la responsable du programme en matière de lutte contre le tabac. Le thème retenu, il a été dit, met l'accent surtout sur les effets néfastes sur nos poumons et oriente la réflexion vers les mesures à prendre pour réduire les risques que le tabagisme fait peser sur la santé respiratoire. Il n'a pas manqué de faire une statistique de ce fléau. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2018, en tout 39 353 nouveaux cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués en Afrique pour 37 748 décès. Pourtant, tout n'est pas sombre. En effet, après seulement 10 ans de sevrage tabagique, le risque de contracter un cancer du poumon est près de deux fois inférieur à celui d'un non-fumeur. La journée mondiale sans tabac 2019 coïncide avec une série d'initiatives et d'occasions mondiales visant à lutter contre l'épidémie du tabagisme et son impact en matière de santé publique, particulièrement en provoquant la mort.